En avant pour cette troisième partie de tyrannie, si vous passez un bon moment, si c'est VOD vous plaît, si ce stream vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux sur facebook.com.mogifo, twitter.com.notmeo et youtube.com.mogifo, une vidéo par jour tous les jours. Et voilà, une vidéo par jour tous les jours. Et donc ouais, il n'y a pas eu de VOD ces derniers temps, tout simplement parce que pour raison personnelle, je n'étais pas disponible. Et donc voilà, je n'ai pas stream, du coup comme je n'ai pas stream, je n'ai pas fait de VOD, et du coup comme je n'ai pas fait de VOD, je n'ai pas diffusé sur Youtube. Ça n'a pas la logique. Mais du coup maintenant, c'est reparti, il y a de nouveau des VOD et du stream. Enfin bon, là c'est un peu la dernière semaine de stream, donc je vais faire un stream aujourd'hui, je vais faire un stream jeudi aussi. Comme ça, ça va faire quelques VOD pour les deux semaines de vacances que je vais prendre. Et normalement, il devrait y avoir assez de VOD. J'ai aussi une ou deux VOD d'Overwatch en réserve, que j'avais enregistré il y a longtemps et dont je ne me souvenais absolument plus. Et que j'étais là, bon alors, quelles sont les vidéos que j'ai en privé ? Je ne me rappelle plus, je scrollais, j'étais là. Ah ouais, j'ai encore des VOD d'Overwatch à diffuser. Ok, cool, bah tant mieux. Donc il y aura de quoi faire et puis pendant ces deux semaines de vacances et du coup, ça sera cool. Allez, on est parti tout de suite pour tyrannie, hein. Trêve de bavardage, de bavardage et tout ça. Et en avant pour repartir dans ce monde. Par contre, je suis quand même bien, bien deg. Donc ça, c'est la maréchale de fer, ouais. Je suis quand même bien deg, du fait que... On leur a dit, hé les gars, enfin, on booste tout le temps le cœur écarlate et puis tu dis une fois, non, mais les disgraciers mèneront la marche. Et t'as tout le monde, ouais, vous tenez pour les disgraciers. Non, pas vraiment, non. Parce que, bon, quand on regarde, le cœur écarlate. On va arriver à d'autres faveurs. C'est quoi, ça, impitoyable ? Le 5 de précision sur les coûts des cibles dont la santé est inférieure à 35%. Ah oui, quand même. Pas mal, ça. Tout changement de réputation de tout à fait majeur requis pour débloquer ce palier. Ah oui, d'accord. Donc t'es obligé de dire, non, mais changement. Ok, donc... Donc là, on est presque à 2 de faveurs. Et on n'est même pas à 1 de colère pour la faction du cœur écarlate. Ok, les disgraciers, par contre, on n'est même pas à 1 de faveur. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et même pas à 1 de colère, ça, tant mieux. Et la garde de Vendrian, on est hyper en colère. Elles sont hyper en colère, ok. Passif. Les ennemis à proximité subissent une pénalité de justesse. Présence troublante. Mission ennemis. Ah d'accord, après, ils font chier, apparemment, c'est ça. On gagne des trucs. Je sais plus, je sais pas. On verra bien à ce moment-là. Comment ça, on peut gagner la faveur de la garde de Vendrian ? What the fuck ? Compagnon, l'entrée. Bon, l'entrée, sa faveur augmente un tout petit peu. Baric, sa faveur augmente, continue d'augmenter et il n'a pas super peur. Donc ça, c'est bien. Quoique, en fait, le maître, lui faire prendre de la peur, ça pourrait être pas mal aussi. Puisqu'on aurait la poingue de la sépulture des flammes. Et la tempête de fer. On va d'abord lui faire gagner de la loyauté. Puis après, on verra pour lui faire gagner de la peur. Là, on a la mort venue du ciel. Donc voilà, death from above. Prochet, vers en l'air pour lui permettre de décocher une volée de flèches précises sur un ennemi au sol. Chaque flèche atteint sa cible et possède des capacités de pénétration d'armure. Ah, c'est bon, ça. Et peur, c'est la rage à furie. Projeter des flammes un temps sur Verse qu'elle saisit de ses épées avant de les faire tournoiller autour d'elle dans une aura de flammes. Les ennemis à proximité subissent des dégâts brûlants tant qu'elles sont actives. Ok, et elle, bon, on sait pas qui c'est. La reconte. Alors, Graven Ash. Bah, ouais, on a perdu un peu de faveur. Il est à trois de colère et nerra de polivoire, deux de faveur. Et par contre, il est hyper... Putain, ouais, d'accord, il est hyper en colère, quoi. Vraiment, là, il est à la rage à mort, quoi. Chouette, quoi. Tu essayes d'être là. Ah, je te gagne un tout petit peu, un tout petit peu. Bon, là, on a... Ok, là, on a des trucs. Voilà, vous avez aidé le cœur, vous avez aidé le cœur, etc. Et puis là, colère, brah ! Ah, ok. Bon. Je sais pas ce que ça fait qu'il soit super en colère. On verra bien. Il n'y a pas moyen de se reposer avant ? Je sais plus. Tente de repos, non ? Non, bon, allez. Bon, la chaule de fer, ça va. Le temps presse. Nous allons au prix de Vendrian pour faire payer au tiers le prix de leur insurrection. Elle regarde autour d'elle et examine les déplacements des Kyrons à armure qui se préparent pour le combat. Le décret de Kyrons ne va pas tarder à frapper. Nous ferions bien de partir. C'est l'heure de destin. Votre aide serait la bienvenue. Nous formons un groupe très uni, mais bien qu'efficace. Ah non, mais bien qu'efficace, nous sommes trop peu nombreux. Accepteriez-vous de vous battre à nos côtés ? Je vais me battre à vos côtés, mais l'idée de cette escarmouche entre armées ne m'enchante guère. Le cœur écarlate ? Vous allez me demander de le combattre aussi ? Oui, ça, voilà. Nous sommes désolés de devoir violer la paix de Kyrons, mais nerf à polivoie est comme la gangrène. Une maladie qui, à défaut d'être soigné, vous détruit de l'intérieur. Alors oui, si le cœur se met en travers de notre chemin, et je suis certaine qu'il le fera, le sang coulera. Oh là là. Ben je me battrai à vos côtés, mais l'idée de cette escarmouche entre armées ne m'enchante guère. Voilà, c'est relou quoi, cette guerre entre les deux quoi. Mais bon, allez. Cette escarmouche entre armées ne m'enchante guère, c'est bon. On va faire ça. Le chef suprême apporte la paix. Un tel désordre est contraire à l'harmonie voulue par Kyrons. Nous répondrons de nos actes en temps voulu. Pour l'heure, notre survie dépend de la prise de la salle de l'élévation. Neutralisez le cœur écarlate relève de la légitime défense. Que dalle, mais bon. Alors nous parlons, nos forces rassemblent. Nous vous retrouverons à la citadelle. Que Graben, ah, je vous protège. Et salut, puis ce tour, merci. Très bien. Retrouvez la dysgraciaire de la citadelle. Eh ben, go. Alors. Dans ce cas, allons-y. Alors, la citadelle. Par là, la citadelle du Puy de Vendrian. Il faut 9 heures. Ouais, go, marchons 9 heures, les gars. Afficher les noms sur la carte. Ah ouais, c'est bien ça. Afficher les noms sur la carte. Bonne idée. La compétence d'athlétisme va être utilisée pour intimider les personnages lors de conversation. On le sait déjà. Ça fait 4-5 fois qu'on le lit. Ma supériorité est droit devant. Ma supérieure est droit devant. Quoi, on va devoir le vite à petit. Ah non. Ah, il prépare l'attaque. Pour Laurent ! Wait. C'est ça, Erin. Pour Laurent ! C'est l'heure de Desta rapprocher. Non, c'est pour Kyrus ! L'ennemi n'a confié que quelques hommes le soin de nous ralentir. Le gros de ses forces se trouve dans la citadelle. Inutile d'essayer de les attirer à l'extérieur, nous les combattrons à l'intérieur. Ce mur est l'endroit où les tremblent de terre concentrent leur magie. La proximité de la flèche les oblige à utiliser leur sigile de secousse avec beaucoup de précision. Nous allons devoir affronter les défenseurs des mages si nous ouvrons une brèche dans le périmètre. Et le cœur écarlate ? Genre le mec ? Non mais j'en ai rien à foutre et le cœur écarlate. Vous voulez que je provoque un chaos général ? Les sages ennemis ont élevé une sorte de magie de protection qui sert à maintenir le mur en un seul morceau. J'ai besoin que vous les réduisez au silence. Au moins on va aller buter. Allez vers l'est et sécurisez un chemin par-dessus le mur. Mes troupes ne sont pas équipées pour escalader. Tuez les sages. Les tremblent de terre déblairont le chemin et nous vous retrouverons à l'intérieur. Et maintenant que la gloire de Kyrus vous accompagne. Si vous êtes blessé au combat, venez me voir. Je suis blessé, je suis blessé. Ah ah ah. Super. Vas-y on avance tout doucement. Ouais ouais, ennemis repéré. On sait qu'il y a ennemis repéré. Mais avance au fin du coup. Oh la gueule. C'est un ennemi. Piège détecté. Alors le problème avec les pièges détectés. Wow blessure, tant de convictions. Alors le problème avec les pièges détectés c'est que je ne sais pas où ils sont. C'est con hein mais. Ça va mais il faut toujours pas détecter. Toi tape sur lui. Toi tape sur lui. Toi tape sur lui. J'y faut. Oh fuck il s'est téléporté là quoi. Sérieusement. C'est chier. Oh fuck. Oh fuck. Putain quoi. Juste quand j'allais lui mettre un fan dans la gueule en mode. Bruh. Dan avec le délai mes réactions sont tellement pas au bon moment. Non mais t'inquiète c'est normal. T'inquiète. T'inquiète Aireen. Je vois quand même pourquoi tu vas parler. Enfin je vois quand même. Je comprends quand même tes réactions tu vois. C'est ça qui nous engagerait. C'est pas vraiment dur. Oh putain il prend cher lui. Pour la glorie de la conne. Ça passe ça se passe. Voilà la mort. Right. Et bon ça se passe bien. Hop du coup je l'ai mis sur les derniers. Ah bon elle est immobilisée là. Merde. Sur du GZR rouge. Oh il est compliqué. Euh mais il faut incendier ce truc du 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 du. Voilà. Une bonne mort. Par contre, le piège. Ah, il est là ? Non. Mais le piège, il est vraiment tellement petit. Ok, il est là. Ouais, il y a un ennemi qui est là, c'est ça ? Ouais, il y a un ennemi qui est là. Attends, on va d'abord essayer de désamorcer le piège. Le piège neutralisé. Nice. Yes. Oh, putain, sérieusement ou quoi ? Donc voilà ce que je disais avec le piège, c'est que là, on ne la voyait pas. Contrôle de la vie, plus un. Piège détecté, ok, alors. En fait, dès qu'il y a piège détecté, il faut tout de suite faire pause parce qu'il est marqué là où il y a le piège en fait. Piège neutralisé. C'est quoi ça ? Javelot de soldats solaires. Oh, nice. C'est sympa ça. Ok, 4 ennemis par là. Et évidemment, c'est juste là qu'on doit... Ok, alors. Faisons les choses calmement. Toi, fais un regard. Toi, viens ici. Toi, viens ici. Tu fais un regard, comme ça. Ok. Alors. Ok, il est brûlé. Ça, c'est nice. Ok, maintenant, on va infliger. On va lui mettre un endroit sur la gueule, à lui. Ok, fer fracassant qui touche correctement, comme prévu. Fais-moi un estoc sur lui, du coup. Voilà. Ok. Donc, lui, il prend chair. Donc, on va mettre les deux. On va mettre les deux sur lui. On va mettre les deux sur lui. Oh, putain, par contre. Elle, elle est bientôt morte. Comme ça. Ok. Elle n'est pas morte, mais elle est... Ok, elle est KO. Fuck. J'ai vu qu'elle allait être KO, comme juste quand elle l'a... Oh, il a été dark all of a sudden. Oh, ça, c'est cool. Euh, ouais. Tu le tues ou quoi ? That's how it's done. Est-ce que bon ? Oh, il bug un peu. Ok, de une en moins. Oh, putain, il a entre-il qui prend cher. Ok, il s'est fait le toucher guérisseur sur lui. C'est très bien. D'accord. Alors, là, il fait le fer fracassant sur elle. Ok, là, ok, là, elle meurt. Très bien. Aptitude de réputation. Ah bon ? C'est quoi, ça ? Votre réputation est suffisante pour vous permettre de débloquer une nouvelle aptitude. Ouvrez l'interface réputation en appuyant sur R. Ah, et la colère de la garde ventrillon a augmenté. Ah, oui, forcément, chaque fois qu'on les bute, forcément, évidemment. Dès qu'on les bute, ils sont plus en colère. A chaque butage, ils s'énervent. Par exemple, si on appuie la réputation, dans la garde de Vendrian, on a la présence troublante. C'est ça, on n'a pas ça. Plus droit pour faire apparaître le détail. Ça, c'est quoi qu'on a ? Passif. Mind offre de justesse pendant 3 secondes. Type d'armalue tous. Les animaux à proximité subissent une pénalité de justesse. Vous avez tué un soldat de la garde de Vendrian, fois 41. Ah, d'accord. Très bien. On a buté masse, en fait. Qu'est-ce que c'est ? 1000 frappes. Bon, allez, on va le rallier un petit coup. Voilà, petite sonnette. Ah, et pendant ce temps-là, il est arrivé enfin à booster l'autre. Ok, donc c'est un dé. Et toi ? Fais-moi le faire. Fracassant un dick. Non, c'est bon. Allez, bim. Voilà. Le bon petit frère. Le bon petit frère. Le bon petit frère. Fais-tu ça ? Faudra grave vers le mur, ici. Oh, non, regardez pas comme ça. L'ascension ne me poserait pas de problème. J'en regarde bien, mais sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre, lui ? Arme à une main. Ouais, ben, arme à une main, ça a influencé par ça et ça. Alors, il y a 13 de vitalité. Ça, c'est pas trop mal. Magifo, il y en a. On se faudrait que Magifo, il gagne un petit peu. 13 de vitalité, ça, c'est pas mal du tout. On va augmenter sa force et le mettre à 15. Hop, voilà. Sauvegarder, sauvegarder. Donc là, ensuite, ça, c'est la quête. C'est pas grave. Sentinelle. Lancer une invitation moqueuse invitant les ennemis à attaquer Baric. Non, mais ça, j'aime pas la provocation comme ça. C'est chiant. Baric devient une présence intimidante sur le champ de bataille. Les ennemis proches de Baric voient leur résolution diminuer. Ouais. Frappe d'engagement. Tentez de frapper les ennemis. On est bon, il vous engage. D'accord. Les ennemis, attaque puissante infligeant plusieurs coupes permettant d'étourdir d'un sommet de Saint-Dé-Mélai. On voit légèrement les dégâts infligés par les ennemis de Mélée. Appui et de main. Ouais. Bon, Paris fait partie du groupe. Tous les compagnons bénéficient d'un bonus d'expérience pour les compétences d'athlétisme, armes à une main et armes à deux mains. Oh, c'est bien, c'est un terrain d'entraînement. Allez, go, je vais prendre ça. Ça booste tout le monde, c'est cool. Ça, c'est bien. Du coup, on l'a d'office, en fait. Alors, c'est que ça n'est pas le nombre de groupes. Non, non, c'est pas le groupe. Baric. Est-ce qu'on peut voir ensemble d'armes ? Altitude combo, c'est juste Rai Rai, les talents. Faire fracassant. D'accord. Il y a les talents, on en a avec les trois. Ouais, avec toutes les rapports ici. Il y a un talent, on en a juste un peu. Ok, d'accord. Six. Petite saut carte. 34 d'athlétisme. Heureusement qu'on a 34 d'athlétisme. Soyons discrets, soyons discrets. Merde. Merpé. Honnête. Bon, ben beau, hein. Fini à la discrétion. Oh, merde. Ah. Je vais faire un montage là-bas. Oh, non, le bug. Il parie qu'il y a un autre cul. Laissez-moi passer. Moi aussi, je veux taper. Moi aussi, je veux taper. Mais qui est-ce que c'est le fait ? Laissez-moi une place. Laissez-moi une place. Laissez-moi une place. Maintenant, on doit libérer la cour. Et libérer la cour, ça va être une main, c'est un peu plus dur. Ils sont quatre. On va aller pull comme ça. Soldats de la gare de Ventrian, préparez-vous. Le sceleur de destin ne doit pas passer. Qu'est-ce qu'on te dire ? Je suis là. Coucou. Alors, elle va se prendre un fer fracassant et un scindé en plus. Et là, paf. Elle est pas morte encore avec ça ? Eh ben. Tu peux pas le faire ? Ben, fais-le sur elle, alors. Voilà, ma chevoule. En plus, elle brûle. Allez, tout le monde sur lui, maintenant. Toi, fais-moi une paume fulgurante, justement. Il se trouve qu'elle est là. Ben, vache. Juste un tout petit peu trop là que pour le fait. Oh. Sprotch. La mort. Et là, on a un sage. Ok, on a un dernier sage qui est juste là. Et ce gars, on a deux sages, juste ici. C'est pas possible qu'on n'ait que deux sages. Quiete-toi. On a vu, il y a autre chose que dommage. Ah, on a gagné un petit truc. Oh là, je vais pouvoir... Potion de protection. Potion de protection. Intéressant. Bon, allez, on fonce dessus. Et on va faire même une... Mais attendez. Tout le monde tape sur eux, enfin sur lui. Et nous, on va se faire une petite pierre qui becque dans le sens sur ce sage. Go. Et là... A manqué. Fuck. Putain, le truc qui ment. Ça fait masse dégâts quand ça réussit. Mais bon, le pourcentage de toucher est quand même assez faible. Ça se passe bien, toi tu vas me lancer une petite taille sur sa gueule. Allez, moi j'ai fait un bon fendre. C'est en train de buter les deux. Ok, t'en as buté un. Et voilà. Et le deuxième a été explosé aussi. Bon, ben voilà. Ça devrait pouvoir libérer maintenant le mur. Normalement. Allez, je vous laisse. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Demain tournage à Paris, je me lève de bonne heure. Courage Phénomène, bon tournage à Paris. Et à la prochaine. Bisous les amis, bisous à toi. Et alors. A l'intérieur, maintenant, c'est l'heure de destin. Allez dans la cour principale à l'ouest. Je serai juste derrière vous. Ouais. Merci, de rien. A très vite. Mais oui. Bien sûr. A très vite. Maintenant, la touche majuscule pour donner plusieurs ordres d'affilée à mon bras de coupe. Ça, c'est bien cette touche majuscule qui permet de faire plusieurs trucs. Enfin, d'affilée. On entend bien les bruits de combat, en tout cas. Ah, ça, c'est le cœur écarlate. Il se ramène. Ah, là, on retrouve la bonne puissance du cœur écarlate. Ils ont réussi à franchir la porte. Le cœur écarlate a franchi la porte. Rempliez-vous. Non, mais pas nous. On ne va pas devoir... Oh, non. Eh. Oh, non. Ils vont se mettre sur la gueule. Écartez-vous. Nous prendrons la salle de l'événération. Retirez-vous sur le champ, où les épées, les matraques du cœur s'abattront sur vous. Pas avant que la verne mine ait battu la meute de loup. Approchez, je me battrai à cinq contre un pour plus d'équité. Alors. Le décret. Oh, oui, c'est bien, ça. Alors, le décret. Nous allons les ralentir. Quant à vous, rejoignez le sanctuaire intérieur. Non, mais non. Mais non, vous ne vous mettez pas sur la gueule, les gars. Oh là là. Ah. Ce n'est pas comme ça que c'est prévu, hein. Ça, c'est quoi ? Un soldat solaire. Santé. Yes. Ils sont là. Ils ont réussi à rentrer. Ils sont dans le donjon. Ah, je n'ai pas aimé son petit sifflement, là. Ah, honnête. Je me déplace en sûreté. Donc, doucement. Histoire d'être sûr. Oui, je sais qu'ils sont juste là. Ils ont quoi ? Trois, quatre. Ça va être chiant. Ils ont quatre. Will do. Toi, lance un requin. Will do. On avance tout doucement. On avance tout doucement. Et go ! Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Non, mais toi, t'as absorbé. All right. Je vais vous faire attention. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok, bon. Toi, fais mon heal tout de suite. Comme vous le commandez. Je le ferai. Ok, nice, il monte, il développe. Ok, cool. Très bien. Alors... Il a le développe alors que personne ne meurt pas. Il prend des niveaux en soignant lui. Non mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est bizarre. Le bon scindé directement dans la gueule. D'accord. Alors, pierre dans le sang sur lui. Toi, tu vas aller directement sur l'autre qui est derrière. Oh la la. Oh merde. J'ai lancé tout de suite. Donc clairement, lui, je vais lui mettre le sort de reste. Ah ben voilà, c'est pas grave. Oh le dégât quand même quoi. Arrêtez-moi. Ok, donc lui, il développe. L'entrée, il développe. ok du coup on va lui mettre en train de délai de récupération on va encore lui mettre ça comme ça il rejène encore plus vite c'est ce truc c'est parfait et du coup c'est ou le raise ce qu'on souffle, l'entrée réallie ma camarade au sol clairement on va lui mettre ça et on va déjà partir en pause ah ouais déjà non si on va passer vite tac 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 ah ouais ah bah ouais allez on part en pause comme ça enfin en pause c'est pas en pub on part en pause comme ça la VOD suivante sera bien enfin un peu plus importante je pense que dans la VOD suivante on va faire tout le donjon donc ne bougez pas on se retrouve dans 4 minutes à tout de suite et voilà tout simplement c'est parti c'est parti c'est parti